Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième rencontre de Communauté francisation qui est consacrée à l'enseignement à distance due à la situation actuelle. Donc, la fois passée, nous avons partagé bien les façons de faire. On avait les représentants de la Commission scolaire de Laval qui ont parlé comment ils se sont organisés et ils vont continuer aujourd'hui parce que, bien à la fin, pour dire c'est quoi qui a été amélioré, comment ça a été aussi vécu une autre semaine. On avait les représentants de la Commission scolaire de la Capitale, on avait des gens qui sont intervenus de la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Donc, les échanges étaient très, très riches. Aujourd'hui, on continue sur la même vague. On partage ou encore nos façons de faire en formation à distance pour nos élèves allophones. Et comme vous pouvez voir, il y a plusieurs présentateurs, présentatrices aujourd'hui. Et on va passer bien à la discussion, à la discussion des modalités qu'on a en formation à distance pour la francisation. Et la fois passée, on a parlé beaucoup de francisation régulière et on parlait plus de niveau 4, niveau 5, les niveaux avancés, les niveaux avec lesquels le travail à distance était plus facile, étant donné la maîtrise de la langue et aussi bien leur capacité technologique. Aujourd'hui, on se concentre plus pour le niveau plus ou moins débutant et aussi à la francisation Alpha pour laquelle il y avait des questions la fois passées, mais on n'a pas eu le temps d'y toucher. Donc, j'invite Marianne Bois et Marie-Catherine Barry, qui représentent la commission scolaire de la Capitale, de nous parler comment est-ce qu'ils se sont organisés pour la francisation Alpha. Et si ma mémoire est bonne, Marianne, c'est la francisation Alpha Zéro. Oui, exactement. Je vous passe la parole. Ok, parfait. Bien, en fait, je vais seulement vous partager mon expérience jusqu'à maintenant. Alors, c'est ça, moi, j'ai vraiment les niveaux très faibles en Alpha, les 0, 1, 2. Alors, pour commencer avec les Alpha Zéro, c'est sûr, je n'ai pas de très bonnes nouvelles, malheureusement. C'est extrêmement difficile, voire même impossible de faire de la francisation à distance avec la plupart d'entre eux. La principale raison, en fait, c'est que soit ils n'ont pas Internet à la maison, ils ne sont pas capables d'utiliser, en fait, ils ne connaissent pas les technologies, que ce soit le téléphone intelligent, les applications, Facebook, ils ne connaissent rien de tout ça. Souvent, ils n'ont seulement un téléphone, une ligne, je ne sais pas comment on en a, en fait, pas des téléphones simulaires, une ligne téléphonique à la maison. Après, juste établir le contact par téléphone, c'est extrêmement difficile avec les Alpha Zéro. C'est tellement limité, la communication, c'est « bonjour, ça va », ça s'arrête ici, ensuite, automatiquement, ils me passent un membre de leur famille pour continuer la conversation. Je pense que ça les stresse vraiment beaucoup, puis ils ne sont pas vraiment capables, on n'est pas vraiment capables de communiquer. Alors, avec eux, je dirais que c'est surtout, tu sais, des Asiatiques, Bhutan, Birmanie, Pakistan, avec eux, c'est vraiment difficile, c'est avec cette clientèle-là que, malheureusement, ça n'a pas été possible de faire de la francisation à distance, mais, tu sais, juste d'appeler de temps en temps, puis de parler à un membre de la famille, je pense que c'est quand même bien juste pour prendre des nouvelles, ça leur montre au moins qu'on pense à eux, puis qu'on les a oubliés malgré tout ce qui se passe. Ensuite, si je peux parler des alphas 1, 2, c'est aussi vraiment difficile, sauf qu'avec eux, au moins la plupart ont un téléphone intelligent, puisqu'on a trouvé, moi puis d'autres collègues avec qui je travaille, on utilise l'application WhatsApp. C'est une application que souvent, les alphas, ils utilisent déjà pour communiquer avec les gens dans leur pays d'origine. Ça fait que ça, c'est déjà bien, ils connaissent cette application-là, puis ce qui est le fun avec, c'est qu'on peut s'enregistrer. Ça fait que ce que je fais avec eux, c'est pas mal à tous les jours, je m'enregistre, genre je lance des sujets de conversation, puis eux, ils m'écoutent, puis ils me répondent, puis vraiment, on interagit comme ça en s'envoyant des messages vocaux. Puis, c'est vraiment intéressant, parce qu'il y en a, je réalise qu'il y en a qui prennent beaucoup plus leur place de cette façon-là, ils parlent beaucoup plus qu'ils faisaient en classe. Peut-être, je sais pas, c'est plus facile pour eux. Fait que ouais, on a des belles surprises, je sens qu'il y en a qui s'améliorent juste en utilisant des messages vocaux comme ça, parce qu'ils prennent plus la parole, puis il y en a qui, honnêtement, je suis vraiment surprise. Je pensais pas qu'ils pouvaient s'exprimer aussi bien, parce qu'ils s'exprimaient pas autant en classe. Si je comprends bien, juste pour préjuger pour les gens, ça veut dire que, en ce qui concerne vraiment l'alpha zéro, mais les débutants, 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 vous communiquez avec eux juste pour prendre de leurs nouvelles. Et, bien, il y a quand même du travail, l'amélioration du travail sur le français avec les alphas qui commencent déjà un peu, bien. Alpha 1, si je pourrais le dire. Oui, exact. Merci. Il y a aussi un commentaire dans le clavardage, bien, qui nous dit qu'il faut vraiment être très attentif envers les capacités technologiques de nos élèves, parce qu'une des élèves de francisation à Alpha, bien, dans leur région, s'est ramassée avec, bien, une facture, s'est retrouvée avec une facture de données cellulaires de plus de 600 $. Ça veut dire que, parfois, il oublie probablement de se déconnecter, ça entraîne beaucoup, beaucoup de dépenses. Ça aussi, ça peut causer, bien, beaucoup de stress à nos élèves. Et c'est vrai, ce que vous avez remarqué, ce n'est pas si difficile de, si facile de travailler avec les élèves de francisation Alpha. Ça demande beaucoup plus d'efforts et le résultat, parfois, on s'attend à un plus grand résultat et ça prend du temps. Ce résultat-là ou, parfois, on maintient juste le niveau, mais on ne va pas plus loin. Caroline, est-ce que tu as des choses à ajouter? Je parle à Caroline Métivier. Oui, OK. Alors, bonjour à tous. Donc, alors, je ne suis pas en mesure de faire un portrait global des groupes d'Alpha qu'on a, là, aujourd'hui. Par contre, je sais que plusieurs collègues en Alpha fonctionnent avec la page Facebook, leur page Facebook professionnelle. Et ce que je vois, c'est qu'elles mettent l'activité sur le fil d'actualité, là, de leur Facebook. Et les élèves font l'activité en prenant la photo de leur téléphone, une capture d'écran, puis envoient la capture d'écran en réponse au message de deux collègues que j'ai en Alpha 2. Donc, ça fonctionne très bien. Je vois leur fil d'actualité sur mon Facebook professionnel et elles mettent, soit, une capsule très, très courte, une petite vidéo. Les élèves cliquent dessus, peuvent, si c'est un site Internet, par exemple, peuvent mettre les réponses dans l'activité, prendre la photo des réponses et envoyer ça, donc, à la suite du message de l'enseignante. Donc, ça, c'est ce que je vois qui a l'air de fonctionner, en fait, au quotidien en Alpha 2. Sinon, je ne suis pas en mesure d'ajouter plus que ça. Je vous avouerais qu'on a un collègue qui, lui, fonctionne énormément par texto. Alors, il communique beaucoup, là, vraiment par messagerie téléphonique avec ses élèves. Et il y a beaucoup de réponses. Il y a, en fait, plusieurs réponses au quotidien également. Donc, voilà. C'est ce que je pourrais ajouter. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Bonne journée. Dans le même ordre d'idées, on va passer la parole aux enseignants de ma commission scolaire, de la CERN de la commission scolaire, Marie-Victorin. Donc, on commence pour l'Alpha 1 ou par l'Alpha 3? Bien, dans le fond, OK, je vais commencer. C'est sûr que nous, on avait déjà commencé à utiliser Moodle. On avait une chaîne YouTube pour les étudiants, là, depuis déjà quelques années. Fait qu'on initiait quand même les étudiants, là, à utiliser les technologies. Puis, on téléchargeait l'application sur leur téléphone Moodle. C'est sûr que le problème, c'est que quand ils perdent l'application, bon, le mot de passe, tout ça, c'est un peu compliqué pour eux. Parce que nous, on avait comme éliminé, là, éliminé toutes les étapes qui pouvaient bloquer l'utilisation de Moodle. Mais ce qui arrivait, c'est qu'on l'utilisait plus comme en soutien aux apprentissages, plus comme pour faire de la révision. Alors que là, le défi, c'est d'utiliser les technologies comme outils d'apprentissage pour du nouveau contenu ou du moins… Donc, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est ouvert, comme d'autres personnes, un Facebook professionnel. Puis, on utilise Messenger parce que ça nous permet, effectivement, d'envoyer des messages vocaux, d'en recevoir. Puis, on s'est fait un petit horaire hebdomadaire. Donc, à chaque jour, on publie une activité sur notre groupe Facebook de la classe. Puis, on fait un message vocal en plus pour les étudiants. Donc, ça nous permet aussi d'avoir de la rétroaction pour ceux qui ne sont pas capables d'accéder aux activités juste parce qu'ils ne sont pas dans Facebook ou qu'ils n'ont pas trouvé les activités. Puis, on s'est fait un horaire de sorte que c'est toujours la même activité le lundi. Puis, l'activité du lundi, c'est une vidéo de la lecture syllabique qu'ils écoutent. Et ce qu'on leur demande, c'est de s'enregistrer en pratiquant la lecture des mots ou des phrases. Comme ça, on peut valider leur production. Mais, c'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Ce n'est pas tout le monde qui a été capable. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, on fait des appels téléphoniques. Puis, des fois, on va faire la lecture avec eux par téléphone. Ça nous permet de valider comment ça va. Le mardi, c'est la même chose. Là, on fait une autre activité sur la lecture globale. Mercredi, c'est des activités, sois-y, pour en parler davantage, qu'on fait en ligne. Le jeudi, on utilise K-Out. Donc, ça, ils peuvent le faire individuellement chez eux. Ça, c'est une activité qui marche très bien. Honnêtement, le taux de réponse est très bon. Puis, le vendredi, ils font une dictée en ligne. Mais, toujours sur Facebook, en fait, c'est une vidéo. Donc, ils la font sur papier. Ils peuvent la faire à leur rythme. Ils prennent une photo, puis ils nous l'envoient. Dans le fond, c'est notre troisième semaine qu'on fonctionne comme ça. Ça fait qu'on est encore en ajustement avec les élèves à essayer de voir comment ça marche. Des fois, en fait, c'est la rétroaction, je pense, qui est vraiment le défi, parce que souvent, ils nous disent qu'ils font les activités, mais on a peu de rétroaction de ça. Puis, l'autre défi, je dirais, avec l'enseignement en distance avec ces élèves-là, c'est vraiment d'avoir très peu d'interaction orale, tant entre eux qu'avec nous. Parce qu'évidemment, puisqu'ils n'ont pas de courriel, on ne peut pas faire de rencontre sur Team, on ne peut pas faire de rencontre comme on fait aujourd'hui, où tout le monde échange ensemble. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment le défi, la production orale. C'est ça. En gros, ça, c'est un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce qu'on a réussi à mettre en place avec le temps qu'on avait. Mais c'est clair que si on devait poursuivre à distance l'année prochaine ou en partie à distance, ce qui serait l'idéal, c'est qu'on puisse, avec les élèves en classe, les outiller pour mieux utiliser, pour mieux comprendre ce qu'on attend d'eux comme activité, qui est en classe, le soutien physique dont ils ont besoin pour pouvoir ensuite poursuivre à la maison. Mais c'est sûr qu'à la maison, ils ont des fois de l'aide de leur famille, pas toujours. Puis c'est sûr qu'ils ont aussi beaucoup d'autres distractions. C'est sûr que l'enseignement à distance, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait autant d'apprentissage que dans le temps qu'on fait en classe. C'est ça. Je ne sais pas si c'est choisi que tu vas ajouter pour nos activités du mercredi. En fait, je pense que l'idée principale aussi qu'on a eue avec Annie quand on a mis en place la page, c'est un groupe privé de nos étudiants, c'était d'essayer de retrouver déjà la routine qu'on avait en classe, donc une routine avec laquelle ils étaient familiers. Donc, c'est pour ça, étant donné que chaque jour, on faisait la lecture, que chaque jour, on faisait des exercices, que chaque vendredi ou chaque jour, il y avait de la dictée, puis chaque vendredi, il y avait aussi comme la dictée de la semaine. On a essayé de remettre ça en place, vraiment faire la même façon. Pourquoi on met les vidéos aussi dans un groupe ? C'est que oui, certains ont leur cahier, mais on s'est dit que l'idéal, c'est de faire en sorte que rien qu'avec la vidéo, on leur renseigne ce qu'on fait en classe avec le cahier, puis ils pourraient ne pas utiliser le support papier, juste nous avoir. Et quand on s'enregistre, on fait exactement la même chose qu'en classe. Moi, quand j'enregistre ma dictée du vendredi, ma vidéo, c'est exactement au même rythme, c'est que c'est la même façon avec le support visuel qu'on faisait. Pour les activités du mercredi, c'est beaucoup des activités interactives. Donc, soit c'est Learning Apps, c'est la plateforme H5T dans Moodle. Donc, l'idée d'avoir une rétroaction, la correction avec eux, et j'ai essayé de faire en sorte que ce qu'on faisait déjà dans la classe, que ce soit avec des verts de papier ou des cartons, que ce soit reproduit. Donc, ils connaissent déjà le principe. Puis, pour ce qui est du retour, comme l'a dit Annick, ils nous envoient soit leurs enregistrements, soit leurs photos, mais à chaque fois, soit oralement, soit leurs photos, on fait une correction. Le cas où, aussi, il y a quand même un retour. On s'enregistre pour réexpliquer ensemble les réponses qu'ils ont trouvées ou pas, pourquoi vous le trouvez dans le cahier. C'est le samedi, pendant le samedi matin, je dépose la correction quand même de la décision. J'ai corrigé celle que j'ai reçue, mais je fais quand même une correction. Donc, on essaye de faire ça. Dans le Messenger, on essaye de poser des questions pour qu'ils répondent à nos questions. On a essayé ça, ça fait une semaine, je pense, comme ils nous disent, la méthode du jour, l'information personnelle. Là, c'est un peu plus difficile. Souvent, on a le droit à des pouces levées ou à des beaux sourires, mais c'est un peu plus difficile, justement, d'avoir quelque chose de plus spontané. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on se lance pour faire plus pratiquer l'oral. C'est clair? Je pense que l'idéal, si on pouvait, ça serait d'avoir, justement, un peu de temps en classe, en présentiel, pour permettre d'enligner tout de suite, parce que c'est très long de ré-enligner, d'ajuster, de recommuniquer avec chaque élève individuellement, parce que, bon, c'est pas compris, ils ont pas compris la question, ils ont pas compris l'activité. Donc, c'est sûr qu'uniquement à distance, c'est un défi, surtout, qu'on a quand même le soutien de nombreux enfants dans les familles qui peuvent aider à l'utilisation des technologies. Fait que si on devait commencer une année scolaire à distance avec des étudiants de la francisation Alpha 1, là, non, je pense que là, on n'y arriverait pas, mais on avait, comme Soisic a dit, déjà une bonne routine, on avait déjà initié les étudiants, donc c'était possible de faire quelque chose avec nos étudiants de cette année. Mais entièrement à distance, dès le début de l'année, là, je pense pas. Merci, merci Annick, merci Soisic. Ce que je intègre, ce que je retire de ça, c'est vraiment de continuer à avoir une routine à laquelle les élèves sont habitués, et aussi le fait que les élèves avaient eu quand même à utiliser les technologies du mois de septembre jusqu'au mois de mars, parce que vous le faisiez de la même façon quand les élèves étaient en classe, et c'est vrai qu'avec les nouveaux élèves, si on a un nouveau groupe qui commence au mois de fin août, ça va être difficile parce qu'il n'y aura pas eu cet apprentissage-là des outils technologiques bien de certaines applications, au moins la familiarisation avec certaines choses. Et aussi, Caroline Chaillet nous écrit dans le commentaire que les profs ont, à la commission scolaire des draveurs, les profs ont accompagné les élèves pour l'installation de l'application Zoom avec tutoriel, des appels téléphoniques, l'aide de leurs enfants aussi, et ils y sont enfin arrivés. Chacun a deux rencontres de tutorat individualisés et aussi des rencontres de groupe. Ils ont aussi une heure de mathématiques par semaine et la commission scolaire assure la connexion Internet pour certains. C'est sûr que dans ce cas-ci, ils ont moins de frais parce que certains ont vraiment un accès limité à Internet pour ne pas dépenser beaucoup. Karine Dion nous dit qu'en francisation Alpha, chez eux, ils utilisent Messenger pour échanger des travaux par photo et ils font aussi des discussions vidéo par Google Meet individuelle ou en groupe. Et le Messenger aussi, Simone nous écrit qu'ils utilisent aussi bien Messenger dans leur commission scolaire, mais ils n'utilisent pas l'enregistrement d'une vidéo parce que c'est au-delà des capacités des élèves, de ces élèves. Voilà. Donc, pour la francisation Alpha débutant, vraiment, c'est la routine et c'est l'habitude, la familiarisation, le fait de maintenir, de connaître comment utiliser certaines choses. Là, on va se pencher plus vers l'Alpha 3, 2 ou 3, Myriam. Donc là, c'est sûr que c'est un peu, ces élèves-là sont plus habitués que les élèves de francisation Alpha 1, mais il y a aussi son lot, ça a aussi son lot de défis. Bonjour, je m'appelle Myriam. Moi, j'enseigne en francisation Alpha 3 à l'annexe Bourassa à Longueuil. Donc, c'est ça. Moi, mes élèves en sont à leur troisième année de francisation. Donc, ils sont un petit peu plus avancés. Moi, depuis le début de l'année, bien en fait, depuis le début de leur francisation, ils sont familiers avec Moodle. Donc, sur laquelle, plateforme sur laquelle je développe, bien je dépose beaucoup de documents pour la lecture fluide, la lecture syllabique, des dictées, des vidéos, toutes sortes de choses pour la révision. Voilà, on peut, oui. Donc, c'est ça, juste le contexte. Ma clientèle est relativement jeune. J'ai des extrêmes, 72, 77 ans, mais sinon, la moyenne d'âge est autour de 35-40 ans. Comme je vous disais, des élèves en fin de parcours de francisation, des lecteurs qui décodent relativement bien des mots usuels. On travaille la fluidité énormément depuis le début de l'année. Ils en sont à lire environ entre 75 à 90 mots par minute. Notre objectif était pour la plupart qui étaient en mesure d'atteindre 100 mots par minute. Connaissance très, très, très faible de l'informatique. Et ma collègue les accompagnait un petit peu en informatique à se créer, un adresse courriel Gmail, mais ça, vraiment en février. C'était très récent quand les écoles ont fermé. Donc, ils avaient très peu d'expérience d'utilisation du courriel. Alors, au début, bon, je communiquais avec eux par courriel, mais si je mettais une pièce jointe dans un courriel, j'avais beau mettre une flèche, leur dire « cliquez au-dessus, il y a la vidéo, ils voyaient pas l'idée de pièce jointe, c'était juste trop ». Donc, j'avais un peu de feedback d'un élève qui me disait « je comprends pas toutes les tâches dans les courriels ». Alors, je me suis dit « ouais, c'est trop d'informations pour leur niveau de lecture, de comprendre le contenu d'un courriel ». Alors là, j'ai commencé à enregistrer une vidéo, comme un tutoriel avec Screencast-O-Matic. Je les accompagnais pas à pas en filmant mon écran pour les emmener sur Moodle, leur expliquer précisément où étaient chacune des tâches que j'avais déposées. Je dirais que ça fonctionnait pour environ deux tiers des élèves qui s'y rendaient. Puis, pour les autres, c'était moyennement concluant. Alors là, je me cassais la tête, j'étais comme « faut que je trouve une autre façon pour rejoindre plus d'élèves ». Ça faisait plusieurs années que je pensais faire une page Facebook professionnelle en parlant avec Soazic, ma collègue qui avait mis ça de l'avant, elle dit « ça semble bien fonctionner ». Je dis « ok, j'essaye ça ». Donc, j'ai fait une page Facebook avec un groupe privé pour la classe et là, j'ai commencé à déposer les documents. J'ai rejoint jusqu'à maintenant, j'ai un seul élève sur 17 qui n'est pas encore dans le groupe, qui semble inatteignable, connexion Internet qui fonctionne plus ou moins bien, téléphone peu fiable, pas d'ordinateur à la maison. Donc, très difficile à rejoindre. Mais sinon, j'en suis à 99 % de mes élèves qui sont sur Facebook et là, on communique avec Messenger et wow, tout d'un coup, il y a une vraie communication réelle et constante, même que ça occupe une grosse partie de ma journée. Juste interagir avec eux qui me posent des questions sans arrêt, messages vocaux, messages écrits, les deux là, ça fonctionne, ça dépend des élèves. Au début, moi j'avais utilisé, j'avais créé un compte au début de la fermeture des écoles sur l'application Remind qui est vraiment fait pour la communication SMS, ah tu vas trop vite Rima, reviens, pour la communication SMS entre enseignants et élèves qui est une application, c'est fait pour ça. Et il y a que trois ou quatre élèves qui ont réussi à rejoindre l'application malgré que j'avais vraiment tout fait les étapes, j'avais créé le compte au complet et il aurait fallu que je sois près d'eux pour savoir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans leur téléphone pour qu'ils puissent accéder au groupe que j'avais créé pour communiquer avec cette application-là Remind. Donc, travail à l'eau de création de compte mais bon, finalement Messenger s'est avéré très efficace. Donc, c'est ça, il y en a qui, bon des fois qui se perdent un peu dans le fil du groupe, de tout ce que je dépose. Alors des fois je leur envoie sur Messenger un rappel, j'ai déposé d'autres choses entre temps puis des fois ils regardent juste qu'est-ce qu'il y a en haut mais parce qu'ils n'ont pas nécessairement le réflexe d'aller voir plus bas dans la page parce que j'ai déposé d'autres choses entre temps puis des fois ils regardent juste qu'est-ce qu'il y a en haut mais le travail à faire est un petit peu plus bas. Donc, je leur envoie des rappels sur Messenger. On peut passer à la suivante Prima, oui. Donc, Quizlet, c'est une application que j'utilise depuis le début de l'année aussi, ils sont familiers avec Quizlet que j'utilise en classe qui est en ligne et en application sur le téléphone. Donc, j'utilise en classe pour présenter le vocabulaire mais ils peuvent l'utiliser sur leur téléphone pour pratiquer le vocabulaire à raison de 20 mots par semaine. C'est des 27 listes de 20 mots que j'ai préparé à partir des 560 mots les plus fréquents du français. Donc, c'est un logiciel de flashcards. Sur le premier côté, on a le mot, la classe de mots. Ils cliquent, ça tourne, ils ont la définition, les 2-3 définitions les plus fréquentes avec des exemples d'utilisation. Et Quizlet génère toute une panoplie d'activités pour jouer, pour pratiquer le vocabulaire. Donc, ça peut être des exercices d'association, de j'écoute, j'écris ou on affiche la définition, j'écris le mot qui correspond. Donc, c'est sûr qu'en ligne sur l'ordinateur, il y a plus d'activités proposées avec les flashcards que l'enseignant crée. Mais sur l'application, il y a la fonction flashcards et il y a quatre autres activités que les élèves peuvent faire avec le vocabulaire. Donc, il y en a qui avaient oublié l'utilisation de Quizlet. Donc, j'ai fait des tutoriels. Je fais beaucoup de tutoriels pour leur rappeler, leur expliquer les procédures que je m'enligne. Ensuite, CISA, CISA, c'est un portfolio numérique que j'utilise depuis le début de l'année aussi. Ils sont familiers avec ça. S'ils ne l'avaient pas été, je pense que ça aurait été un peu difficile de l'implanter à distance. Donc, ils ont chacun un compte et nous, à chaque semaine, le lundi, on travaille un dialogue sur le thème. Présentement, on est dans la santé et ils lisent le dialogue. Ils le pratiquent tous les jours de la semaine, même plusieurs fois par jour si possible. Et le vendredi, ils s'enregistrent sur le portfolio numérique. Donc, moi, il y a la possibilité de leur donner une rétroaction écrite ou vocale. Donc, c'est ça. On continue dans cette routine-là. À chaque semaine, la présentation du vocabulaire, la présentation du dialogue pour développer la fluidité en lecture. Je leur présente des questions sur le dialogue, une écoute, une lecture avec des questions. Et j'utilise les formes de Microsoft pour faire mes questionnaires. Comme ça, je peux avoir une… ça se corrige automatiquement et je peux voir le résultat des élèves aux différents questionnaires. Juste pour revenir sur CISA, il y a la possibilité, je l'utilise pour enregistrer le dialogue, pour documenter pour moi et pour eux l'amélioration, l'évolution au niveau de la fluidité en lecture. Mais je l'utilise aussi, je leur demande s'ils font la dictée sur le vocabulaire de la semaine ou une dictée de phrases spontanées. Donc, je leur demande de prendre en photo la dictée et à l'aide de l'appareil photo du portfolio, de la prendre en photo et de la partager. Donc, et dans CISA, moi, je peux éditer le document, je peux, bon, encercler, annoter, je peux joindre une rétroaction vocale à leur petite production écrite ou à leur dictée ou peu importe ce qu'ils partagent avec moi sur le portfolio numérique. Puis ça reste, bien, tout au même place, à la même place dans le compte de l'élève. Donc, les dialogues pour la fluidité, les dictées. Donc, ça fait comme un beau regroupement de leur progression, là, des travaux qu'ils font puis de leur progression. Donc, je vous donne un petit exemple ici, là, rétroaction sur CISA, comme vous pouvez voir. Donc, moi, je demande aux élèves, il n'y a pas de juste enregistrement vocal sur CISA, c'est la caméra, c'est l'appareil, la caméra vidéo. Je leur demande de tourner la caméra pour que je puisse les voir parce que, des fois, au niveau de l'articulation, si je ne comprends pas bien leur lecture, bien, des fois, c'est la position de l'appareil articulatoire qui fait défaut. Donc, je leur dis, je veux voir votre visage pour voir, tu sais, s'il y a des améliorations à apporter au niveau de la prononciation. Donc, comme ici, à gauche, là, dans l'image, ici, j'ai mis une rétroaction écrite, là, j'ai écrit, bon, prenez le temps de respirer. Ça, c'est une élève qui est hyper anxieuse, stressée, elle pratique énormément, c'est une bonne lectrice, mais elle ne respire pas, elle ne fait pas de pause au point. Donc, moi, je l'imagine en train d'hyper ventiler à la fin de sa lecture parce qu'elle respire juste à la fin. Alors, je lui ai dit, prenez le temps de respirer. Bon, vitesse, ici, 92 mots par minute. C'est un élève très faible alors qu'il s'approche du 100 mots par minute au niveau de la fluidité. C'est une immense victoire pour cette femme-là qui est très travaillante. Puis, comme vous pouvez voir à droite, je prends en photo le dialogue et je vais annoter, je vais encercler toutes les erreurs de décodage et il y a un petit encadré où j'ai écrit, bon, le temps, c'est un texte de 174 mots qu'elle a lu en 1 minute 53. Donc, je note, ça lui donne, bon, 92 mots par minute, 3 erreurs de décodage. Donc, c'est ça, ça permet de voir pour moi et pour eux, là, l'amélioration. Donc, ils vont voir ça et après ça, ils peuvent relire le texte en tenant en compte de la rétroaction. Voilà. Puis ça, c'est un exemple sur le portfolio, s'il sort d'une production qu'un élève m'a envoyé. Bien, là, comme vous pouvez voir, il écrit en lettres attachées, là, c'est pas un analphabète typique, là. Il écrivait déjà en lettres attachées, mais c'est un élève peu scolarisé, là. Donc, lui, à partir des mots de la semaine, il m'a écrit des phrases, plein de phrases pour faire un réinvestissement des mots. Donc, il m'envoie ça. Moi, je vais corriger sa production et je peux mettre, vous voyez à gauche qu'il y a un petit micro pour enregistrer une rétroaction vocale ou écrite. Voilà. Alors, c'est pas mal ça que je fais avec mes élèves d'Alpha 3. Je ne fais pas nécessairement d'enseignement synchrone avec Google Meet ou Zoom. Bien, j'ai tenté le terrain plusieurs reprises. J'ai demandé aux élèves, est-ce que vous êtes intéressés à ce qu'on se donne des rendez-vous? Quand est-ce que vous seriez disponible? Puis, les élèves ne me répondent pas. Ils ont souvent de nombreux jeunes enfants qui les occupent beaucoup pendant la journée. Et là, ils sont encore, pour les dernières journées, la plupart sont musulmans en période de ramadan. Et il y en a plusieurs qui dorment pendant la journée et qui font les activités le soir, la nuit. Donc, ça rend la chose difficile pour leur donner des rendez-vous synchrones pour une rencontre. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Je vous invite, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez lever votre main. Vous pouvez le faire à vive voix. Vous pouvez les écrire dans le clavardage. Je vous rappelle aussi que c'était Judith Girardin qui nous avait parlé il y a quelques rencontres de Quizlet qu'elle utilisait aussi pour travailler le vocabulaire. Donc, il y a des petites applications qui reviennent. Donc, ils sont utilisés par le réseau. Et c'est sûr qu'en Alpha 3, il est plus facile à travailler avec les élèves. Ils ont déjà un peu plus de connaissances. Ils se débrouillent un peu plus en français. Donc, ça, c'est aussi très important. Je tiens à vous mentionner que, bien, il y avait quelques commentaires dans le clavardage. On avait, bien, des bramadiles qui nous dit que dans leur commission scolaire avec les élèves, ça fonctionne avec Remind, avec la plupart des élèves dans un centre, mais pas dans les deux autres. Donc, ça a changé vraiment la façon de communiquer avec les élèves. À la commission scolaire de Bois-Franc en françaisation Alpha 1, ils utilisent aussi un groupe Facebook pour donner des devoirs. Ils envoient les photos. Ça fonctionne de la même façon. Et ensuite, ils utilisent le Messenger pour communiquer par clips bocaux, faire deux séances d'enseignement en grand groupe par semaine. Donc, un mélange de synchrone et asynchrone. Ok. Bien, un petit commentaire de Sophie Lapierre qui nous dit que la lecture par groupe de mots, par constituance, ça calme l'élève anxieux qui ne respire pas. Donc, c'est vraiment pour les élèves qu'ils font. Et car les gestes, ça permet le partage des photos, des vidéos, mais il n'y a pas de rencontres synchrone possibles. C'est ça, Myriam? C'est ça, non. Bien, en tout cas, à ma connaissance, non, je ne suis pas une grande… tu sais, je ne le connais pas en profondeur, mais non, ce n'est pas fait pour ça. C'est vraiment un portfolio. C'est vraiment un portfolio, on peut déposer les rétroactions, oui, ça fonctionne très, très, très bien. Ils peuvent voir le progrès, le bilan des apprentissages, on peut le faire, mais on ne peut pas faire des rencontres vraiment avec eux. Donc, voilà ce qui se fait à la commission scolaire Marie-Victorin en francisation. C'est sûr qu'il nous reste encore plus d'un mois jusqu'à la fin de l'année scolaire. C'est sûr qu'il va y avoir des petits changements, des améliorations qu'on va pouvoir partager après. Donc, et la personne que j'aimerais inviter maintenant, c'est une personne que probablement vous connaissez, c'est une personne, vous connaissez, mais à distance, vous l'avez… C'est une personne qui a créé un groupe Facebook enseigné en francisation alpha au Québec et qui a un pseudonyme, je pense, que tout le monde, pour le moment, comme moi, j'ai souhaité, c'est aussi la famille de Ré. Donc, j'invite dans la parole. Alors, bien, merci pour l'invitation, c'est vraiment un honneur d'être ici en ce moment. Donc, Camille Larochelle, c'est mon vrai nom. J'ai changé mon nom sur Facebook, finalement. Donc, j'enseigne en alpha francisation à la ACDM et j'enseigne le tout premier niveau. Donc, c'est mon niveau préféré. Je trouve ça vraiment magique de voir comment on arrive à communiquer, malgré qu'on n'a pas de langue commune les uns avec les autres. Donc, dans ma classe, on bouge, on chante, on utilise des images, puis on… Ouais, c'est ça. Donc, peu importe qu'il y a 12 langues différentes dans la classe, peu importe que les gens ne soient jamais allés à l'école. Donc, peu importe le parcours des élèves, on arrive quand même à ce qu'on prend. Cela dit, quand on arrive à distance, est-ce que ces moyens-là sont encore appliqués à ce sujet? Oui, pourquoi oui? Dans le fond, je vais vous expliquer comment je m'y prends pour enseigner à distance avec mes alpha 1. Personnellement, quand la pandémie a commencé, j'ai créé un groupe WhatsApp. Ça a été mon réflexe pour voir comment les élèves allaient. Alors, je leur donnais des nouvelles par rapport aux politiques du gouvernement, par rapport à des ressources, par rapport à la PCU, des trucs comme ça. Puis, c'était… le but, c'était un peu de briser l'isolement. Puis, éventuellement, je me suis demandé comment… comment je peux continuer d'enseigner… Oui. OK. Alors, comment je peux continuer d'enseigner à distance avec mes élèves alpha 1? Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire la chaîne YouTube. En fait, j'avais déjà eu cette idée-là auparavant. Je me disais, ça serait… ça serait pertinent que les élèves puissent… disons… disons qu'ils ont manqué une journée, disons qu'ils ont été absents, ou disons qu'ils n'ont pas… qu'ils n'ont pas compris une notion, bien qu'ils pourraient continuer à le faire à la maison. Alors, c'est ça. J'ai créé la chaîne YouTube. Si jamais vous vous êtes intéressés, c'est Camille Larochelle sur YouTube. Puis, vous allez voir, il y a une douzaine de vidéos que j'ai faites. Je vais vous montrer un extrait. Alors, c'est pour vous montrer qu'il y a souvent une partie théorique à la capsule et il y a une partie qui est plus pratique. Bonjour! Comment ça va? Moi, ça va très bien, merci! Aujourd'hui, on va apprendre… tadaaa! Les crayons de couleurs. On va apprendre les couleurs. C'est quelle couleur? Rouge. R ou j? Rouge. 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 Répétez. Rouge. 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 Jaune. 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 Répétez. Jaune. Orange. 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 Oui. charge. Rouge. Orange. 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 Oui. details. Vert. happens. Ver. r. Ver. whereas. Ver. répétez. olha. Ver. Rouge. Va esté. Всu ان친 employment. Ver. Now피 feeet. Ver. BLEU 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 ROSE ROSE Répétez. ROSE Ça c'est BRUN. BRUN BRUN On peut dire MARRON aussi. BRUN MARRON C'est quoi? BRUN BEIGE 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 GRY 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 En. Blanc. Répétez. Blanc. Mauve. M ou V. Mauve. On peut dire aussi violet. Ça va. Mauve ou violet. Il y a toujours une partie qui est théorique dans mon enseignement. Là, je mise vraiment sur l'oral et non l'écrit en alpha 1. Alors, disons, ça va être comment bien prononcer les sons, comment bien prononcer les mots. Je vais montrer où on le prononce avec la bouche, avec ici. Puis, il y a toujours une partie qui est activité, pratique, après. Alors, ça peut être, disons, une activité, un jeu avec du matériel qu'ils peuvent avoir à la maison. Ça, c'était pour la première vidéo des couleurs. Le deuxième, c'était la vidéo sur les salutations. Aujourd'hui, on va voir comment on dit bonjour en français et comment demander comment ça va. OK? On y va! Hi! How are you? I'm good, thank you. And you? I'm good, thank you. Hi! How are you? Yes, thank you. Nina? I'm good, thank you. How are you? Yes, thank you. OK. Bonjour! 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 Be, be. On j ou R. Très, très, très important. Bonjour! Excellent! bonjour numéro 2 allo allo numéro 3 salut salut numéro 4 bon après-midi avant après avant après après-midi bon après-midi 5 bonsoir bon soire bonsoir bonsoir ça c'est les 5 façons de saluer une personne bonjour allo salut bon après-midi bonsoir bonsoir va va comment ça va comment ça va comment ça va quand on dit comment ça va quand on dit comment ça va il y a trois choses à répondre ça va bien 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 ça va mal ça va mal ça va mal ça va mal Ça va mal? Ça va comme ci comme ça. Ça va bien? Ça va mal? Ça va comme ci comme ça. Ça, c'est un yukulélé. Yukulélé. On va répéter avec le yukulélé la chanson de Bonjour, comment ça va? Ok? Une fois, on écoute. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ça va mal? Ça va comme ci comme ça. Bonjour, comment ça va? Ok, donc on va maintenant couper la chanson, la musique, et on va apprendre comment la chanter. Bonjour, bonjour. Après, comment ça va? Alors, bonjour, comment ça va? Deux fois, la même chose. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Oui, super! Après? Ça va bien? Ça va bien? Ça va mal? Ça va mal? Ça va comme ci comme ça. Alors, on répète. Ça va bien? Ça va bien? Ça va comme ci comme ça. Bonjour, comment ça va? On va le refaire au complet maintenant. Bonjour, comment ça va? On essaie maintenant avec autre chose. Il y a bonjour. Il y a autre chose? Allô? Allô? Ok, on va le refaire avec allô. Allô? Comment ça va? Allô? Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ça va bien? Ça va comme ci comme ça? Allô? Comment ça va? Il y a maintenant autre chose. Bonjour, allô? Salut! Oui, salut! 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 Comment ça va? Salut! Comment ça va? Salut! Comment ça va? Bonjour, allô? Salut, salut! On va le faire avec bonsoir! Bonsoir. Bonsoir! Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, ça va bien, ça va comme ça. Bonsoir, comment ça va? On va le répéter une dernière fois avec bonjour parce que bonjour, c'est très très bon. Bonjour, on peut utiliser quand tu veux, avec qui tu veux et c'est le plus important. Bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme c'est comme ça. Bonjour, comment ça va? Bravo, bravo, merci! Alors là, j'utilise la musique pour apprendre du français, donc c'est une chanson sur les salutations, sur bonjour, comment ça va, puis je leur montre comment la chanter avec moi. C'est ça, c'est des trucs que je faisais vraiment en classe, qui étaient interactifs, qui étaient le fun, mais que c'est encore possible de faire même si on est à distance. Donc, c'est ça. Là, j'ai créé des comptines aussi, ça s'en vient, mais il y a comme un petit projet de créer des chansons pour apprendre le français. Puis, la troisième vidéo, c'était sur les langues. Quelle langue tu parles? Quelle langue tu parles? Bonjour! Je parle français. Je parle français. Français. Hi, hello, good morning, how are you? Je parle français? Non. Je parle anglais. 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 Hola, buenos dias, como estas? Je parle français? Non. Je parle espagnol. Je parle espagnol. Espagnol. Bonjour! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. How are you? Good morning, good morning. Je parle français? Non. Je parle arabe. Arabe. Welcome. Je parle français? Non. Je parle tamoul, tamoul, ça se récale. Je parle punjabi, je parle punjabi, punjabi. Hello, hello. Je parle Bengali, Bengali. Assalamu alaikum. Je parle français? Non, je parle urdu, urdu, urdu. Miridita, miridita. Je parle albanais, albanais. Bonjour. Je parle turc. Je parle turc. Salaam. Je parle Dari. Je parle Perse. Je parle Pashto. Je parle Dari ou je parle Perse ou je parle Pashto. Ni hao, ni hao ma. Je parle français? Non. Je parle chinois ou mandarin. Barrev. Je parle Arménien. Je parle Arménien. Xin chào. Xin chào. Je parle Vietnamien. Je parle Vietnamien. Buongiorno. Bonjour. Byong Honda in die softer. Je parle Italian. Go. Je parle Italien. Je parle Italien. Privet. 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 Bienvenue. Je parle Russe. Je parle Russe. Yo parle Russe. Je parle japonais. Namasté! Je parle français? Non. Je parle hindi. Indi. Je parle hindi. Quelle langue tu parles? Je parle français. Très bien. Je parle anglais. Très bien. Je parle espagnol. Très bien. Je parle arabe. Un peu. Je parle chinois. Un peu. Un peu. Très bien. Alors, il y a beaucoup de Youtubers ou il y a beaucoup de capsules qui existent pour enseigner le français, mais à partir de l'anglais. C'est souvent enseigner le français en utilisant l'anglais. Ça, ça va quand on est scolarisé, quand on parle anglais, mais pour nos étudiants alpha, c'est pas possible. Alors, j'ai comme essayé d'enseigner sans utiliser l'anglais, sans utiliser une langue, une autre langue. C'est vraiment comme une genre de langue universelle qui se comprend avec les gestes, avec la musique, avec tout ça. Puis, vous allez voir les vidéos, c'est vraiment... Je pense que peu importe la langue que tu parles, tu vas comprendre parce que c'est imagé. Puis, c'est ça. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de parler le français parfaitement. Bien, en fait, pas du tout pour comprendre, mais on apprend quand même le français. Donc, ça, c'est pour les capsules. Maintenant, en classe, en fait, pour l'enseignement en distance, j'y vais avec le principe de la classe inversée. C'est-à-dire que chaque matin, je vais dire dans le groupe WhatsApp « Bonjour, comment ça va? » Puis, je vais dire la date d'aujourd'hui. Je vais expliquer aussi les activités du jour. Alors, les élèves ont toujours la vidéo à regarder. Généralement, c'est la vidéo que je vais avoir faite, mais ça peut être d'autres vidéos aussi. C'est souvent de la nouvelle matière. C'est comme une nouvelle thématique ou la continuité. Une fois qu'ils ont regardé la vidéo, ils vont avoir un devoir à faire. Alors, ça peut être aussi simple que de photographier quelque chose d'une certaine couleur. Ça peut être d'enregistrer un message vocal. Ça peut être de se filmer en train de me dire « Bonjour », des trucs comme ça. Et le but, c'est vraiment de vérifier la compréhension en lien avec la vidéo qu'ils vont avoir vue. Et c'est ça. Là, les étudiants, ils savent qu'ils peuvent m'appeler en tout temps ou quand ils sont disponibles. Puis, une fois par semaine, il y a une classe virtuelle qui est en groupe linguistique. Donc là, j'ai mon WhatsApp, j'ai le visage de mes étudiants, disons mes arabophones. Puis, on va faire un retour sur ce qui a été vu dans la semaine. Je vais répondre à leurs questions. Puis, c'est bon pour le métalangage parce qu'ils sont ensemble avec leurs amis de leur langue maternelle. Alors ça, ça dure environ 20 minutes. Mais sinon, c'est la seule activité en synchrone. Le reste du temps, c'est vraiment flexible. Il y a des étudiants qui travaillent, il y en a qui ont des enfants. Donc, ils sont vraiment autonomes d'étudier quand ils veulent. S'ils n'ont pas compris, ils peuvent revoir la vidéo plusieurs fois. Puis, les élèves sont vraiment actifs dans leur apprentissage. Ils prennent leurs responsabilités. Et moi aussi, selon le devoir, quand je vais le corriger, ça va être fait avec le micro sur WhatsApp. Alors, je donne une rétroaction et c'est des rétroactions qui sont personnalisées selon les erreurs des étudiants. Donc, voilà. Et je pense que ça fait le tour un peu de mon fonctionnement. Puis, je voulais aussi dire que c'est important qu'on reste en contact. Donc, si vous voulez aller sur le groupe Facebook « Enseigner la français sur l'alpha au Québec », vous pouvez donner des idées, parler de vos préoccupations. Puis, voilà. Merci Camille. Je voudrais te lire un commentaire dans le clavardage. « Bravo, tu es inspirante. Merci de nous partager si généreusement ton travail et ta passion. Continue, on a besoin de belles énergies comme la tienne. » Merci. Donc, la réponse, si je comprends bien, la réponse d'élève est très, très bonne. Donc, ils participent, ils t'envoient les devoirs. Et ça fonctionne très bien, même pour les débutants. Oui. Donc, c'est ça. Il y avait le groupe social de notre WhatsApp. Mais tous les devoirs sont vraiment faits individuellement. Donc, je fais une liste de diffusion. J'envoie les devoirs. Puis, j'ai toujours des retours. Je suis vraiment contente, oui. Bien. Et c'est super. Le groupe Facebook était plus que nécessaire. C'est très, est un place collaborative très dynamique, très intéressante. Donc, bien. Il y a aussi le groupe, Judith Girardin s'est remarqué. Bien. Il existe un autre groupe, la françaisation des adultes au Québec. Ce n'est pas la françaisation alpha, c'est la françaisation régulière. Donc, il y a aussi beaucoup de partages. Il y a aussi beaucoup de, bien, de suggestions que les gens font. Donc, ces deux sites-là à ne pas oublier, à mettre dans ses favoris et à les fréquenter assez souvent. Donc, ce qu'on a présenté jusqu'à présent, c'était un survol des façons de faire, des modalités à s'organiser en françaisation alpha. Je vous invite probablement, ceux qui ont fait des tutoriels, Myriam, Annick, Soazic, si vous voulez partager ces tutoriels-là pour que les autres puissent aussi les utiliser, vous pourriez me les envoyer. Je les mettrais dans la bibliothèque de la communauté. On a une bibliothèque avec les ressources partagées. Donc, les gens pourront aller les voir, les télécharger et aussi les utiliser pour peut-être, certains pour sa formation personnelle ou peut-être pour les utiliser avec, montrer ça aux élèves. Il y a aussi tous les documents de la rencontre d'aujourd'hui seront mis dans la bibliothèque de la communauté. Il y a un dossier enseignement à distance en françaisation. Donc, vous allez les retrouver par commission scolaire. Comme ça, ça va être plus simple de s'orienter dans tous ces documents-là. Et bien, le temps file très, très, très vite. J'aimerais bien redonner la parole à la commission scolaire de Laval, à Annie-Claude Leblanc et à Chloé Vallière qui voudront nous parler, qui voulaient nous parler aussi des ajustements qui avaient été faits. Vous vous rappelez très bien, la fois passée, ils nous ont partagé leur plan de travail par semaine. Il y a d'autres plans de travail qui avaient été ajoutés, bien, qui seront ajoutés aujourd'hui parce que Chloé me les a envoyés avant la rencontre. Donc, je vous invite à aller consulter la bibliothèque de la communauté. Et il y a aussi bien d'autres documents qu'ils ont préparés pour la rencontre d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole et vous me diriez quel, vous me direz quel document je dois ouvrir. Parfait. Merci, Jima. Bien, en fait, moi, je vais peut-être juste vous présenter un petit peu ce qu'Annie-Claude va vous présenter. Donc, Annie-Claude est une enseignante au Centre des Berges à Laval. Présentement, elle fait partie de notre équipe de support parce qu'on a cinq enseignantes qui travaillent exclusivement en support pour les équipes pour aider les autres enseignants à utiliser des programmes en ligne, à créer des hyperliens, à créer des questionnaires interactifs, à créer des tutoriels. Donc, Annie-Claude fait partie de notre équipe de sport. Puis, elle s'occupe surtout de notre équipe de niveau 3. Donc, voilà pourquoi je l'ai invitée à parler un petit peu de ce que l'équipe de niveau 3 fait avec des élèves qui sont un petit peu plus débutants, en fait. Puis aussi, on va vous montrer quelques documents qui sont utilisés avec une équipe de niveau 4. Donc, pour commencer, Annie-Claude, je pourrais peut-être montrer un des plans de travail les plus récents qui est utilisé en niveau 3. Puis ensuite, on pourra parler des rencontres qui sont organisées sur Zoom. Puis, finalement, je pourrais vous parler aussi un petit peu plus d'un mode de fonctionnement que l'équipe de niveau 4 a adopté. Donc, Annie, je te laisse la parole si tu as besoin. Je suis à côté de toi. Parfait. Merci, Chloé. Bonjour tout le monde. Donc, je vous présente le plan qui a été choisi pour le niveau 3. Donc, c'est un plan de travail qui est vraiment uniforme pour les niveaux 1, 2 et 3 sur notre plateforme. On travaille avec Teams. Ce que vous voyez présentement à l'écran, en fait, c'est un plan qui se sépare en cinq sessions, je crois, phonétiques. Si on peut circuler sur le plan, voir un petit peu, descendre sur la page, c'est possible. Je ne sais pas si c'est possible. Mais bon, si on circule à travers le document, on voit les différentes sections. Donc, il y avait phonétique, apprendre de nouveaux mots, les expressions, j'aime la grammaire, parler et écrire. Et je crois qu'il y a une autre section en haut, j'ai oublié le nom. Donc, chaque section est en fonction des objectifs du programme. Et les activités sont proposées par une équipe de cinq enseignantes qui travaillent en équipe, qui se rencontrent pendant la semaine pour préparer ce plan qui est distribué de façon hebdomadaire à nos élèves. Donc, comment ça fonctionne le plan? C'est assez simple. Les élèves sont invités à naviguer dans le plan en cliquant sur les liens. Les liens qui mènent à des activités faites par les enseignants, des activités en ligne, des plateformes interactives comme des K-Outs, comme des Headpuzzles, comme d'autres merveilleuses applications qu'on peut trouver en ligne. Et il y a aussi un aspect de rencontre Zoom qui est organisé. Donc, il y a une dizaine de rencontres, même plus la semaine prochaine, qui est organisé par les enseignants qui sont là en présence avec un groupe d'une dizaine d'élèves pour répondre aux questions, mais surtout aussi pour faire de l'enseignement. Donc, ça va par thème, soit la grammaire, la production orale. Il y en a qui font des stratégies de lecture. Donc, c'est vraiment laissé à chaque enseignant pour ça. Puis, les rencontres Zoom, en fait, les élèves sont invités à s'inscrire. On a deux plateformes qu'on utilise à la CSDL. C'est pour l'instant Doodle et Google Forms. Voilà, j'allais dire Microsoft, mais on se mélange. Et Google Forms. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça fait le tour pour le plan. Je pense qu'il y avait une section plus bas. Je pense qu'on voit plus bas des indications par rapport aux rencontres Zoom aussi, si on descend dans le plan. Oui. Oui. Donc, dans la section parler et écrire, si on descend un petit peu plus bas, je fais ça, j'ai envie de descendre. Donc, on invite les élèves à compléter un formulaire qui est un menu déroulant avec les disponibilités de chaque enseignant. Donc, ils viennent seulement sélectionner les plages horaires qui leur conviennent. La réponse est envoyée aux enseignants, puis ils peuvent prendre rendez-vous avec les élèves en communiquant par courriel. Donc, on a vérifié au préalable que tous les étudiants, les élèves, pardon, avaient un courriel valide pour pouvoir communiquer avec eux. Donc, voilà. Je pense que ça fait le tour. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Chloé. Peut-être qu'on peut juste vite-vite montrer le Doodle où les élèves, non, bien vous, c'est un Forms en niveau 3 où les élèves peuvent choisir une plage horaire avec un enseignant qui fait partie du niveau 3, en fait. Donc, c'est un des liens que j'avais envoyé. Oui, Patrick. Est-ce que tu peux le mettre dans le clavardage? Parce que je ne sais pas si... En fait, c'est de savoir si vous avez un partage d'écran. Et tous ces documents-là avec les liens, ça va être mis dans votre commission scolaire, dans le dossier de votre commission scolaire, dans la bibliothèque. Donc, les participants pourront aller les explorer. Oui, Chloé, vous avez... Oui, Annie et Claude, vous avez une question dans le clavardage. Est-ce que le taux de participation de vos élèves a augmenté? Il ressemble à quoi? Au niveau 3, ce que je peux dire, selon les chiffres qu'on a récoltés, c'est que sur 110 élèves, il y en avait 89 qui avaient répondu à l'appel. Niveau pourcentage, je ne peux pas vous le faire tout de suite, là, mais... On espère une plus grande participation, c'est sûr, mais il y a toujours des gens qui maîtrisent un peu moins la technologie, donc on se retrouve quand même avec la même situation que les autres en francisation, malheureusement, malgré les tutoriels, malgré les interventions, tout ça. Chloé? En fait, ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, on a des fichiers Excel, puis dans chaque équipe, les enseignants doivent cocher est-ce que l'élève a répondu à un questionnaire interactif dans le plan de travail de cette semaine? Puis, est-ce que l'élève a participé à une rencontre Zoom? Donc, c'est grâce à ça qu'on peut quand même évaluer un petit peu si les élèves participent minimalement. Donc, c'est vraiment un fichier Excel avec les noms de tous les élèves du niveau. Puis, c'est ça, dans le fond, dans les questionnaires interactifs, si on fait des forms, par exemple, on met toujours une question où on demande le nom de l'élève en premier pour savoir vraiment qui a répondu. Donc, on arrive à voir un petit peu qu'ils participent. Puis, dans le fond, c'est ça. Puis toi, Annie, dans vos rencontres, les enseignants offrent différents types de leçons, sauf qu'en niveau 4, si on regarde, par exemple, le PowerPoint que j'ai envoyé sur le passé composé, bien c'est ça, c'est dans le fond, en fait, ce que les enseignants ont décidé de faire dans notre groupe de niveau 4, c'est que tous les enseignants créent une présentation commune. Puis, chaque enseignant offre une plage horaire pendant la semaine et tout le monde enseigne la même chose. Donc, tout le monde utilise la même présentation dans la semaine. Donc, les élèves qui s'inscrivent à une plage horaire vont recevoir, par exemple, la même leçon d'une plage horaire à l'autre, mais ce n'est pas le même enseignant qui va donner la leçon, sauf que c'est la même chose. Ça fait en sorte que tout le monde a un enseignement plus uniforme, si on veut. Donc, ça dépend des modalités qui sont choisies dans chaque groupe. En niveau 4, ils ont choisi de faire ça comme ça pour que, dans le fond, tout le monde ait la même leçon au courant de la semaine, mais les enseignants se séparent les plages horaires. Donc, ici, il y a une question. Arrivez-vous à faire ouvrir des documents Word ou PPT via un lien? Oui. En fait, ce qu'on a fait, si, dans le fond, les enseignants veulent partager quelque chose qu'ils ont créé eux-mêmes, donc ils ne se retrouvent pas déjà sur Internet. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un gros OneDrive commun pour toute l'équipe enseignante. Et dans ce OneDrive-là, les enseignants vont déposer les fichiers et l'équipe de support va créer un hyperlien qui va être inséré dans le plan de travail. Et cet hyperlien-là, c'est vraiment avec un accès ouvert à tout le monde. Donc, même si c'est un fichier qui est dans notre OneDrive comme son scolaire, tout le monde peut cliquer puis l'ouvrir, peu importe où ils sont, sur quel appareil, dans quel compte. Donc, c'est vraiment un accès qu'on met au fichier qui permet que le contenu soit accessible à tous. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Je pense que oui. Est-ce qu'il y avait d'autres choses, Annie, que tu voulais préciser ou… Non, je pense que ça fait le tour, mais s'il y a des questions, on peut y répondre dans le chat, s'il n'y a pas de problème. En fait, moi, je viens d'envoyer à Arima tous nos plans de la semaine 1 qui sont en format PDF parce que c'était plus des modèles qui ont été faits rapidement pour démarrer le projet. La semaine 2, les plans sont tous en format Word. Donc, si vous voulez vous en inspirer, les modifier, allez-y. Donc, ils vont être dans la bibliothèque des après-cours. Puis, je vais aussi envoyer bientôt tous les plans de la semaine 3, de la semaine 4. Donc, aussi, ça peut aussi être des activités intéressantes que vous allez retrouver dans les plans que vous voudriez peut-être utiliser. Donc, voilà. Je trouve important, Chloé, de mentionner que vous allez retrouver aussi un Canva annoté. Ça veut dire que si vous voulez créer votre plan de travail pour un niveau, mais vous avez des descriptions qu'est-ce que l'équipe de Laval a mis dans chacune des catégories. Et vous avez aussi un Canva vierge que vous pouvez aussi retravailler pour que ça vous représente si vous voulez. En fait, juste pour préciser, Rima, le Canva vierge que je t'ai envoyé, c'est un Canva que j'ai modifié cette semaine. Donc, les Canva des premières semaines ne suivent pas tout à fait ce modèle-là. Mais moi, je l'ai un petit peu amélioré, en fait, pour que les activités qui soient choisies suivent un fil conducteur selon une situation de communication. Donc, il y a peut-être des équipes qui vont l'adopter dans les prochaines semaines, mais ce n'est pas tout à fait ça que vous allez retrouver dans ceux que j'ai envoyés pour les semaines 1 et 2, sauf que je vous offre quand même le Canva vierge si ça vous intéresse de l'utiliser. Puis, c'est ça, j'ai peut-être une petite version annotée pour donner des petites précisions sur les sections. Mais ça, c'est vraiment nouveau de cette semaine, celui-là. Merci. Les gens vont choisir, bien soit l'ancienne version, soit la version plus récente pour pouvoir bien l'utiliser s'ils le veulent. Merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup de ces précisions. Je trouve que, bien, merci surtout, merci pour le partage des documents que tout le monde va pouvoir utiliser, va pouvoir s'en inspirer aussi. Et on avait une dernière nouvelle. Je pense que vous avez tous reçu, ceux qui sont abonnés, vous avez reçu l'infolettre sur l'apparition d'une nouvelle capsule sur le site à qui veut l'entendre. Donc, je vais laisser la parole à Charles pour qu'il puisse vous en parler. Je vais profiter d'avoir le micro pour vous remercier. Remercier tout le monde pour votre générosité. La générosité de partage, c'est très inspirant. Nous autres aussi, on voulait soutenir nos enseignants. On a réfléchi à la manière de le faire. Les enseignants avaient beaucoup de défis technologiques, entre autres, et on voulait faire une capsule de nature pédagogique. Il y a qui veut l'entendre, vous le savez, un projet fort pour nous cette année. On a donné la formation en question dans tous les centres de francisation, puis dans d'autres commissions scolaires et dans d'autres commissions scolaires avec l'équipe CHOC. Puis, on voulait, du moins, illustrer, bien, certainement, la pertinence de ce matériel-là en téléenseignement, puis la facilité d'utilisation, mais surtout, comment adapter les techniques d'enseignement qui ont été présentées, simulées en formation pour pouvoir donner des idées aux enseignants, comment pouvoir les adapter à l'enseignement à distance. Puis, au-delà du matériel à qui veut l'entendre, parce que ça concerne surtout, bien, uniquement la compréhension orale, puis il y a du matériel pour les niveaux 4 à 7, puis le reste va venir. Mais ça pouvait aussi, on se disait, donner des idées sur l'enseignement à distance pour d'autres compétences, donc au-delà du matériel à qui veut l'entendre. Donc, grosso modo, cette capsule-là, vous pouvez la trouver sur le site à qui veut l'entendre. Sur la page d'accueil, c'est facile à trouver. Puis, évidemment, l'intention, ce n'est pas de remplacer la formation. Donc, c'est sûr que si vous avez des enseignants qui n'ont pas suivi la formation et qui ne connaissent pas vraiment les techniques mentionnées, bien, c'est peut-être un peu hors de portée, mais on voulait vraiment cibler nos enseignants qui ont suivi dans tous les centres la formation. Donc, ça vous donne grosso modo l'idée d'où est sortie cette capsule-là. Puis, on continue à réfléchir comment soutenir nos enseignants, puis il va y avoir aussi d'autres capsules à venir pour d'autres matériels, notamment pour l'adaptation ou l'utilisation des situations d'apprentissage en téléenseignement. Donc, il va y avoir un petit peu la même tournure. Puis, nous, on a toujours la possibilité d'accompagner nos enseignants qui veulent aller plus loin. On peut faire une capsule en quelques minutes. On ne peut pas non plus faire le tour de toutes les questions, mais grosso modo, c'est un coup d'envoi, un élan réflexif. Donc, c'est ça. Merci. Merci beaucoup, Charles. Vous avez l'adresse vers le site à qui veut l'entendre dans le clavardage. Je vous invite à regarder la capsule. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire à Charles. Il va vous répondre à propos de tout le matériel à qui veut l'entendre. Donc, voici, c'était le contenu de notre rencontre d'aujourd'hui, qui était basé sur le partage des pratiques en enseignement à distance. Et on avait la question sur l'évaluation. Je pense que, bien, en partie, ça a été répondu au début de notre rencontre. Donc, bien, les précisions qui avaient été données par la responsable du programme. Voilà. Et il y en a le dernier. Je vais lire le dernier commentaire dans le clavardage à Chavunigan. Il y a deux groupes multiniveaux. Les élèves sont inscrits à temps partiel. Il y a une enseignante qui suit 29 élèves du niveau 1 au niveau 6. Elle fait une rencontre hebdomadaire en sous-groupe. Les sous-groupes sont formés en fonction du niveau des élèves. Elles ont un devoir à faire par semaine. Essentiellement, ce qui est utilisé, c'est Messenger pour communiquer avec les élèves à l'oral et à l'écrit. Il y a un seul élève en alpha-francisation. Donc, il faut le contacter individuellement, lui donner des petites tâches. Mais cela reste très difficile parce que c'est le seul élève. Oui. Donc, oui, on a la réponse probablement à la question de Caroline qui a noté la question. Mais on a la réponse. La direction y a répondu hier. Oui, il y avait une infosanction qui permettait de passer les examens ministériels et les examens locaux. Et c'est maintenant la responsabilité de chacune des commissions scolaires des centres de s'organiser pour faire la passation des examens. Je tiens à vous remercier beaucoup pour votre présence aujourd'hui, pour le partage. Je trouve que la rencontre était très riche et très pertinente. Donc, il nous reste la dernière rencontre de cette année qui aura lieu comme prévu le 3 juin. Je vous invite pour cette rencontre à réfléchir sur les sujets que vous aimeriez aborder l'année prochaine. On va aussi parler de l'organisation des rencontres, de l'horaire. On va essayer de planifier l'année prochaine, essayer de prévoir si on a besoin d'inviter d'autres intervenants qui pourraient nous être utiles si la formation à distance continue pour trouver d'autres idées. Donc, je vous dis merci à tout le monde et notez le prochain rendez-vous qui aura lieu le 3 juin. Comme d'habitude, c'est un mercredi de midi à une heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le document collaboratif ou de me les envoyer. On pourra y répondre à la rencontre de 3 juin. Merci beaucoup à tous. Si vous avez des commentaires, vous avez le temps de parler. Il nous reste encore un peu de temps pendant que la salle va être ouverte. Donc, oui, il y a beaucoup de merci. Merci à toutes les équipes. Merci à tous. Merci pour le partage. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de merci à tout le monde. Je vous remercie aussi. Je remercie tous les participants. Je tiens à vous dire que sans vous, ces rencontres ne seraient pas si riches et si pertinentes. Bon après-midi. Merci. Merci. Merci.